Donc, le programme d'aujourd'hui, pour ceux qui étaient avec nous pour la session juste avant, ce que j'enseigne dans ces journées découvertes, c'est une combinaison de la puissance de la respiration consciente avec la méditation vibrationnelle qui a pour objectif, en fait, d'augmenter les vibrations du corps humain en travaillant avec la cohérence avec le cœur, qui nous amène, en fait, à amener tout notre corps en cohérence et de cette façon, je vous expliquais hier, bien sûr, que lorsqu'on fonctionne dans le mode survie, dans le mode stress, le corps pense que sa normalité, c'est de fonctionner en incohérence. Donc, les systèmes sont, le système nerveux est toujours activé, la digestion est plutôt mis de côté parce que lorsqu'on active le système nerveux sympathique, c'est toujours dans un but de passer à l'action, de se défendre, de partir à courir, de sauver, de répondre à une menace. Donc, même si la menace n'est pas réelle dans les stress quotidien, le système nerveux prend comme une mauvaise habitude, le système nerveux, la branche sympathique, d'être constamment activé, ce qui crée plein d'incohérences, incohérences à l'intérieur. Et on a, on a vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui ont démontré que lorsque le cœur arrive en cohérence, se met dans un état de cohérence, ça a un impact direct sur le cerveau qui lui envoie des messages à tous les autres systèmes pour ramener cette cohérence interne dans le corps. Donc, les bienfaits sont multiples de cet état de cohérence interne. Lorsqu'on arrive à toucher à cet état de cohérence, il devient optimal et beaucoup plus facile de non pas seulement générer une émotion à haute vibration, mais de rester dans cette vibration qui est plus haute. Donc, les émotions à haute vibration sont bien sûr, logiquement, les émotions qui sont reliées à l'énergie du cœur. Alors, on en a plein. Le courage, la liberté, l'abondance, la joie, l'amour, la grâce, la divinité, se sentir divin, la gratitude, la compassion, la bienveillance. Tout ça, ça vibre très très haut comparativement à le ressentiment, la peur, le doute, la colère. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ressentir ces émotions, au contraire. On se doit d'être transparent avec ce qui se passe à l'intérieur de nous et plus on devient conscient que chacune des émotions, qu'elles soient basse vibration ou haute vibration, porte une charge. charge. Et cette charge-là est bien sûr de l'énergie. On peut, quand je dis charge, ça ressemble à électricité. C'est comme de l'électricité, la charge. Donc, chaque émotion contient une charge différente. Le truc, c'est qu'une charge qui va avec une émotion comme la joie, la gratitude, tout ça va faire énormément de bienfaits comparativement à une charge qui est associée à la peur et la colère, surtout si cette charge est réprimée dans le corps. Donc, si cette charge, si on nous a dit de ne pas pleurer, si on nous a dit de ne pas se mettre en colère quand on était plus jeune, si on a réprimé, réprimé, réprimé ces émotions qui comportent une charge hyper importante, une charge qui est très électrisante, je dirais, qu'est-ce qui se passe? Bien, notre corps contient tout plein de charges reliées, beaucoup à des émotions à base vibration. Donc, on se rend compte que ça pèse et ça vient, en fait, ça vient chercher toute une portion de notre énergie vitale. Ce qui veut dire qu'on n'a pas accès à notre énergie vitale complète dans une journée parce qu'il y a énormément d'énergie inconsciente qui sert à garder ces anciennes charges en place dans le corps, là où on nous a dit que ce n'était pas correct de ressentir. Donc, aïe aïe aïe, on emporte du bagage de charge. Donc, lorsque j'ai découvert la respiration consciente et je me suis rendu compte qu'une des premières choses que ça fait, cette modalité, est de ramener à la surface ces charges. Ce n'est pas facile quand ça remonte à la surface parce qu'on n'a pas vraiment le goût de ressentir la colère, on n'a pas vraiment le goût de ressentir de la peine, on n'a pas vraiment le goût de ressentir le doute ou autre, la honte. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que... Est-ce que ça fait longtemps que mon son est fermé? Non, hein, les filles? Je ne sais pas pourquoi ça s'est fermé tout seul. Donc, je disais donc que ces charges vont toujours chercher une opportunité d'être libérées du corps parce que le corps aspire au succès constamment. Le corps aspire à être en cohérence, aspire à être bien, aspire à ouvrir ses autoroutes énergétiques pour que l'énergie, le chi, le prana, appelons-le comme on veut, selon différentes croyances, puisse circuler librement dans le corps. Donc, c'est ça que le corps, il veut. Et nous, on l'empêche. Inconsciemment, inconsciemment. Donc, de par notre conditionnement, ce qu'on nous a dit qui était bon versus pas bon, vrai versus faux, et ainsi de suite. Donc, plus on vieillit, plus on devient conscient. Et plus on aspire à retrouver cette cohérence et retrouver cette ouverture dans notre corps où l'énergie peut circuler de façon libre. La respiration consciente nous aide énormément en ce sens. Est-ce que c'est une modalité facile? Non. Est-ce que ça passe par l'inconfort? Oui. Complètement. C'est sûr que si les anciennes charges reviennent à la surface, c'est pas confortable. Ce qui est intéressant avec la respiration consciente, c'est qu'on va pas nécessairement te demander, lorsqu'une charge remonte, « Ah, mais ça a rapport avec quel moment dans ta vie et quelle est l'histoire derrière cette charge? » Non. Donc, on ne mentalise rien dans cette modalité. Et je ne dis pas que c'est pas bon de mentaliser du tout. En fait, la thérapie par la parole, il y en a beaucoup, mais c'est pas ce qu'on fait ici. Donc, nous, notre objectif en tant que facilitateur en respiration est toujours de libérer la charge, l'électricité reliée aux anciennes charges. L'histoire qui vient avec est importante. C'est juste qu'elle n'est pas traitée dans cette modalité. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des psychologues dans nos formations. Et c'est pour ça que je recommande toujours d'avoir une équipe de support avec qui on peut verbaliser ce qui se passe. OK? Donc, c'est important de comprendre ça. C'est pour ça que je recommande beaucoup d'écriture automatique aussi. se mettre devant une feuille blanche et juste, après une séance de respiration, écrire sans mentaliser, sans « qu'est-ce qui sort? » OK? Et l'équipe de support, ça peut être des proches, un ami que tu peux appeler quand il y a quelque chose de grand qui se passe, un thérapeute. Super important. OK? Donc ici, notre objectif, libérer les charges pour que le corps revienne dans son état de cohérence. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le cœur. Dans notre formation, vous savez, on a trois modalités. Essence du souffle, respiration consciente, essence flot, l'armure corporelle mélangée avec des... En fait, qu'on va assouplir avec des postures de yoga et des respirations spécifiques. Et on a essence gamant, qui est la méditation vibrationnelle, là où est-ce qu'on s'amène dans un état tellement haut en énergie qu'on contacte directement le champ quantique des possibilités et on peut changer, faire de grands shifts, même au niveau de l'inconscient. Donc, aujourd'hui, on va goûter un petit peu à tout ça, mais on va travailler spécifiquement avec l'énergie du cœur. Donc, dans notre formation, essence gamant, on va tous les travailler, les chakras. Donc, on va travailler autant la base qu'on va travailler le chakra sacré, le chakra qui est dans le bas du ventre, le plexus solaire, le cœur, tout ça. Et donc, dans notre formation, l'assouplissement de l'armure corporelle, on va travailler physiquement les sept ceintures de tension qui s'apparentent au chakra. Donc, physiquement, on va aller travailler l'armure. Aujourd'hui, on va faire un petit mix de tout ça. Donc, vous allez avoir un échantillon de ce beau mélange, ce beau mix, mais on va se concentrer vraiment sur le chakra du cœur, l'énergie du cœur, qui est aussi physiologiquement apparentée à la ceinture thoracique. Bon, là, vous allez me dire, mais c'est quoi une ceinture de tension? Ce n'est pas tout le monde qui est familier avec ça. Donc, si je travaille le cœur, le cœur, c'est tout cet espace ici. OK? Donc, le cœur, c'est toute la région du thorax, les pectoraux, tous les muscles, mais aussi l'organe du cœur et les poumons. Donc, les deux organes compris dans la ceinture thoracique sont le cœur et les poumons. Donc, on va travailler physiquement sur ces deux organes aujourd'hui. Et dans la ceinture thoracique, il y a aussi les bras, donc tous les muscles des bras. OK? Donc, toute cette ceinture de tension est reliée. On a beaucoup de gens qui font des tendinites ici peut-être, hein, qui ont soit des tendinites dans les épaules. On est beaucoup à l'ordinateur. Moi, j'en fais beaucoup dans les poignets. Donc, tout ça, c'est compris dans la ceinture thoracique. OK? Donc, on a beaucoup de gens aussi qui ressentent souvent des pressions dans la poitrine. La poitrine devient très, très, très serrée. Donc, le cœur est très, très, très protégé. Alors, aujourd'hui, on a travaillé à assouplir ça au niveau physiologique et au niveau énergétique. Bien sûr, on n'a pas beaucoup de temps, donc c'est juste un petit échantillon, mais ça va quand même vous donner des petites idées sur comment venir travailler, autant physiquement qu'énergétiquement. Alors, je vais commencer par vous poser une question. On va vous faire réfléchir. Fermez les yeux. Prenez juste une bonne inspiration. Par le nez, expirez par la bouche. On va y aller pour une autre fois. Une dernière fois. Gardez les yeux fermés pendant que je vous pose la question, juste pour voir c'est quoi la première chose qui va venir. Si je vous demandais ici maintenant, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place à travers votre vie pour protéger votre cœur? Et juste respirer là-dedans. Juste prendre un petit moment. Quelles sont les stratégies que j'ai mises en place à travers les années pour protéger mon cœur? Et ça peut être plein de choses. On s'entend, ça peut être m'isoler le plus possible, ne pas trop faire de social engagement, m'empêcher d'avoir des relations amoureuses. Ça peut être, même dans mes relations amoureuses, jouer un rôle bien particulier qui fait que je protège mon cœur. Oui, éviter les humains. Carrément, bien oui. Quelles sont les stratégies que j'ai mises en place pour protéger mon cœur? Et juste de prendre conscience de ces stratégies. C'est déjà l'étape numéro un, en voie de, justement, de peut-être tranquillement réapprendre à ouvrir son cœur. Pas besoin de le faire tout d'un bout. On a mis des stratégies en place pour protéger le cœur, pour ne pas avoir mal, pour ne pas avoir de peine. Donc, d'en prendre conscience, c'est important. Très important. Oui, merci pour vos partages dans le chat. Magnifique. Il faut juste prendre conscience. Et toutes ces stratégies, que ce soit des stratégies comportementales, des stratégies des schémas de pensée, toutes ces stratégies ont contribué à renforcer l'armure du cœur. Renforcer l'armure du cœur. Donc, et c'est quoi l'armure? Physiquement, ce sont un amalgame de contractions. Le corps est fait pour contracter et décontracter. Ça, c'est sa nature. Contracte, décontracte. On part à courir, on doit courir. Les jambes, les muscles des jambes vont contracter. On a terminé de courir. On revient, on marche tranquille. Fini notre course. Les muscles vont tranquillement se décontracter. Le corps est fait comme ça. Par contre, si on protège et on répète, et on protège, et on protège, et on protège, et on protège, on vit dans la contraction. Donc, la normalité du corps devient d'être contractée. Qui dit contraction, dit blocage au niveau énergétique. C'est pas aussi facile pour l'énergie de passer à travers les méridiens, les petites autoroutes par lesquelles l'énergie circule. Et donc, ça crée nécessairement des problèmes. Et c'est sûr que physiologiquement aussi, si mes muscles sont constamment contractés autour de mon cœur, c'est pas évident. La respiration est difficile. J'ai même de la misère à faire des mouvements. L'amplitude de mouvements est complexe. Tout devient complexe. OK? Donc, juste prendre note de ça. Et tout de suite, ici, maintenant, je vais vous inviter à faire juste un petit mouvement que vous pouvez faire à la maison, juste avant qu'on commence, qui va contribuer à vous aider à doucement ouvrir, du moins assouplir l'armure du cœur. Donc, avec moi, vous pouvez garder les yeux ouverts, là, c'est correct. On aurait pu le faire dans une séance de respiration aussi. Moi, je vais juste prendre ce petit mouvement-là, isolé, pour vous aider à travailler l'armure du cœur. Donc, à l'inspiration, prenez vos bras, vous faites juste les ouvrir, comme ça. Une respiration très, 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 très lente. Par le nez. Et vous l'exagérez, hein. Vous arquez le dos, le cœur est bien ouvert. À l'expiration, je vous amène à fermer les bras, les croiser sur les épaules, et vous gardez en contraction quelques secondes, et respirez dans cette contraction. OK? On ne gardera pas très longtemps, on va le garder plus longtemps tout à l'heure. Maintenant, ré-inspirez. Inspirez de nouveau, ouvrez les bras. J'inspire, je sens mon cœur qui est ouvert. Et j'expire, je referme encore. Et je garde la contraction quelques instants, je respire dans la contraction. Donc, dans la contraction, mon dos peut être courbé comme un champ, ma tête est penchée vers l'avant. Je contracte, et j'essaie de prendre conscience de quoi d'autre est contracté. ma mâchoire, mes bras, mon dos, mon plexus solaire, mes épaules. Et j'essaie de respirer là-dedans, et je me rends compte à quel point c'est difficile. Et je ré-inspire, j'ouvre les bras. Grande inspiration. Et j'expire, je referme. Et cette fois-là, on va la garder un petit peu plus longtemps, et on va l'exagérer, la contraction. Je contracte, je contracte, j'essaie de respirer, je me rends compte à quel point c'est difficile. Contracte, contracte, aïe, aïe, aïe. Contracte, essaie de respirer. Et maintenant, tranquillement, très, 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 tranquillement, je vais ouvrir les bras, mais de façon très douce. Donc, mon corps prend conscience de chaque petit mouvement d'ouverture dans cette inspiration. et je prends le temps de ressentir enfin, enfin, cette ouverture, cet espace, cette expansion. Et j'expire, je referme sans contracter. Donc, je vais juste croiser mes bras, j'expire, et je ré-ouvre, j'inspire. et j'expire, je referme, je croise sans contracter. Et j'inspire, j'ouvre. Magnifique! J'expire, je referme. Et encore deux fois, inspire, ouvre. et expire, ferme. Inspire, relaxe les bras de chaque côté et amène ton attention au niveau du cœur. Il se peut, dans certains cas où l'armure est très, très, très solide, épaisse, je dirais, il se peut que vous la sentiez encore plus forte après avoir fait ce mouvement juste parce qu'il y a de la résistance. Donc, le cœur, le cœur et le corps, bien sûr, fait, hum, qu'est-ce que tu me fais, là, m'ouvrir comme ça? Et donc, ça se peut qu'il y ait la résistance soit encore plus forte, mais ça ne veut pas dire que le travail ne se fait pas. Donc, encore une fois, je vous ramène la loi de la répétition. Si chaque matin, je prends quelques respirations de cette façon, mon corps va commencer à enregistrer que c'est normal, c'est OK d'ouvrir mes épaules, d'ouvrir mon thorax. OK? Et le corps va aussi automatiquement comprendre qu'il n'y a pas de danger. Je suis dans ma chambre, tranquille, au pied de mon lit, il n'y a pas de danger réel. Donc, je peux me permettre à chaque matin d'ouvrir mon cœur dans ma chambre. Tout est OK. Je suis en sécurité. Donc, et donc, on enregistre petit peu par petit peu. On répète, on répète, on répète. OK? Et il y a plusieurs, plein d'autres postures qu'on peut faire avec la respiration pour travailler sur l'armure corporelle. C'est ce qu'on fait dans notre modalité essence flow. Donc, voilà pour ça, pour commencer. Toujours en gardant en tête nos stratégies qu'on a mis en place pour protéger notre cœur. J'aimerais vous amener maintenant dans une autre réflexion. avant qu'on commence. Vous terminez un cycle en ce moment. Il reste deux jours. Ensuite, c'est la nouvelle année complètement. Et qui dit fermeture de cycle dit aussi vers quoi je m'en vais. Quelles sont mes intentions pour ouvrir ce nouveau cycle? Et si j'amenais vos intentions vers la structure du cœur, en fait, comment j'aimerais que mon cœur s'ouvre dans ce nouveau cycle? Et toujours aussi dans un objectif de monter ces vibrations. Si le cœur est fermé et que j'aspire à ressentir de la gratitude à chaque jour, de l'abondance, ressentir pleinement, pas juste dire « Oh oui, je me sens grateful. » Non, 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 de ressentir complètement dans tes cellules. Qu'est-ce que j'aimerais? À quoi j'aspire, en fait? À quoi j'aspire pour la nouvelle année? Donc, à quoi ça ressemble? Et peut-être que pour toi, c'est tranquillement prendre plus de temps pour mes relations proches. Tranquillement profiter de moments pour passer plus de temps avec mes enfants, tranquillement, être dans cet état d'amour, comment je peux amplifier ça? Donc, et ça peut toucher à plein de choses. Pour ma part, j'ai travaillé beaucoup dans ma vie. Donc, c'est sûr que dans la nouvelle année, pour moi, un de mes gros objectifs côté cœur pour ressentir pleinement cet amour et cet état de gratitude, c'est de profiter de chaque instant de présence avec ma petite fille. Donc, j'ai remarqué que souvent, elle va me montrer des choses et je suis comme en train de faire autre chose. Soit j'envoie un message sur mon téléphone, je ne suis pas présente. Et donc, de par le fait même, en plus de ne pas être présente, je ne suis pas dans mon émotion de fierté, d'amour, de... Non, parce que je fais quelque chose d'autre en même temps. comment vous voyez, comment vous pouvez travailler cette ouverture du cœur pour ce qui s'en vient. Donc, ça peut ressembler à plein de petites choses, plein de petits changements que vous désirez amener dans votre vie. Donc, pour moi, c'est un parmi tant d'autres. Profiter d'un moment de présence et même si les moments sont, ça peut être 20 minutes par-ci, 15 minutes par-là, je suis pleinement présent avec elle. Parce que lorsqu'on me demande de connecter à mon cœur, en une fraction de seconde, la seule chose que j'arrive qui, en fait, que je peux considérer qui me connecte automatiquement à mon cœur, c'est l'image de ma petite fille. Donc, je sais que elle est l'élément clé de l'ouverture de mon cœur. Quand je m'y connecte, c'est automatique. je ressens tout de suite l'amour inconditionnel et la gratitude. Donc, qu'est-ce qui fait que dans ma vie de tous les jours, je ne me permets pas d'être présente complètement à ressentir ces émotions-là dans des moments avec elles? Donc, et là, je vous donne des exemples. Ça peut être plein de choses. Ça peut être avec un conjoint. Ça peut laisser, carrément laisser, vous ouvrir à laisser entrer quelqu'un dans votre vie parce que souvent, pour ceux qui habitent seuls ou qui sont seuls, il y a des protections qui sont là et souvent, les gens veulent nous présenter des gens qui sont géniaux et tout ça. Puis on est comme non, 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 moi, je, non, non. Et même côté amitié, des fois, on s'empêche de rencontrer des gens qui disent « Ah non, moi, mon cercle est plein. Mon cercle est non. Puis je n'ai pas le temps d'entretenir. OK, protection, protection, protection. Quand on se met à penser à tout ça, on se dit « OK, c'est une façon de me protéger. Donc, ce serait quoi pour toi? Pour ce qui s'en vient. Comment peux-tu passer plus de temps dans un état où les émotions à haute vibration sont véhiculées? Quel changement il faudra opérer? Qu'est-ce que tu pourrais changer? Et toutes ces petites choses-là que tu mets en place en ce moment, que tu es en train de réfléchir, je te demanderais de rassembler tout ça dans un symbole particulier. Donc, par exemple, moi avec ma petite fille, présence, amour, temps particulier, mon petit symbole, c'est son visage. Son petit visage, elle est un corps asiatique, elle a ses petits yeux, je la dessine toujours avec ses petits yeux d'asiatique. Et ses yeux me parlent beaucoup. Donc, mon symbole, c'est un cercle avec son petit visage et en dessous, j'ai écrit présence. Donc, pour moi, c'est mon symbole que je veux véhiculer beaucoup plus, que je veux miser là-dessus pour la nouvelle année. parce que je sais que ça m'amène dans un état d'amour inconditionnel et de gratitude que je veux mettre de l'avant. Donc, et je veux être présente, bien sûr, pour elle, complètement, pas à moitié. Donc, pour que justement nos deux champs magnétiques du cœur puissent être grandis ensemble. Vous savez, le champ magnétique, le cœur a son propre champ magnétique, il peut aller jusqu'à 10 mètres de long, en fait, de circonférence. Donc, lorsque deux êtres vivent en même temps l'amour inconditionnel, il y a un mélange exceptionnel qui se passe d'amour. C'est amplifié, amplifié, amplifié. Donc, moi, c'est ça que je veux mettre dans ma vie. Plus de moments de présence où l'amour est tellement fort que ça ça irradie. Et moi, ça m'amène mon corps en cohérence complète, totale. Donc, je veux mettre ça de l'avant. Beaucoup plus important que de passer du temps sur mon téléphone. Clairement. Donc, c'est juste que des fois, on est tellement, ça devient tellement un comportement addictif, ces petites choses-là, addictif. Mais en même temps, ça nous enlève de ressentir. on est ailleurs. On est ailleurs, on n'est pas complètement présent. Donc, juste vous faire une tête là-dessus. Comment je peux, dans la nouvelle année, dans le nouveau cycle, mettre de l'avant les attributs du cœur? Comment je peux arriver à ressentir plus souvent et plus longtemps des émotions à haute vibration? Qu'est-ce que ça prendrait comme changement? Qu'est-ce que je désire amener dans ma vie? À quoi je désire m'ouvrir? Et quel serait le symbole qui m'amènerait dans cet état et dans ce changement en deux secondes? Moi, c'est juste de voir le petit visage de ma fille. C'est ça mon symbole avec un mot présence en dessous. Mon petit visage, ses petits yeux, le mot présence. Ouais. OK? Puis garder ce petit symbole-là en tête parce qu'on va, dans la respiration tout à l'heure, on va y toucher. On va le ramener. OK? Mais ça peut être super simple. Comme je vous dis, un symbole, c'est la signification que juste toi, tu lui donnes. Donc, ça peut être un rond avec une lettre dedans, ça peut être, ça peut être une fleur, ça peut être, peu importe. Mais toi, tu connais sa signification. C'est toi qui as mis la signification dedans. OK? Donc, c'est ça qui est important en ce moment. Super. Et tranquillement, on s'installe confortablement pour aller respirer là-dedans. assis si possible sur une chaise ou sur un coussin de méditation. Bien confortable aujourd'hui. On ferme les yeux lorsqu'on est bien installé. et tranquillement, je vous invite à commencer à inspirer par le nez de façon plus profonde avec un certain effort et sans pause, expirer par le nez aussi en laissant aller simplement. Donc, l'inspiration est active, l'expiration est passive, même si elles sont d'égale durée. Donc, il y a un certain effort que je mets sur mon inspiration pour qu'elle soit plus profonde, car la majorité d'entre nous, nous respirons de façon superficielle. Pourquoi? À cause du mode survie. Le mode survie qui est le mode stress dans lequel on vit. La respiration prend de mauvais plis, disons-le comme bonne expression. Alors, il y a un certain effort aujourd'hui, ici, maintenant, dans cette inspiration. En plus, je prends plus d'air qu'à l'habitude et tout de suite, sans pause, j'expire en relâchant simplement, en détendant mon corps. Et tout de suite, sans pause, à la fin de ton expiration, tu réinspires par le nez avec un effort. Lorsque vous inspirez de façon plus profonde, pensez à vous servir de tout le haut du corps. Donc, il n'y a pas d'étape, ventre, cage thoracique, poitrine, tout ça en même temps. Tout ça sert à prendre de l'expansion sur l'inspiration. Donc, quand j'inspire, j'inspire avec tout le haut de mon corps. Non pas seulement avec ma poitrine, non pas seulement avec mon ventre, avec tout. Donc, quand j'inspire, tout gonfle, la poitrine gonfle, la cage thoracique gonfle, le ventre gonfle, mais tout en même temps. Et en même temps, ne pas trop focusser sur la technique. Est-ce que mon ventre bouge? Est-ce que ma poitrine bouge? Est-ce que... Non. On est en train de vivre une expérience. Ici, maintenant, aujourd'hui, pour moi, ce qui est important, c'est de prendre plus d'air que d'habitude sur l'inspiration. Sachant que je respire de façon plus ou moins superficielle, habituellement, dans la vie de tous les jours. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi d'emmagasiner plus d'air et de ne prendre aucune pause entre l'inspiration et l'expiration? Il y a cet effet de me connecter à mes sensations physiques. Les sensations physiques deviennent plus... On les sent plus. Et c'est normal. C'est ce qu'on veut. On veut connecter le corps et l'esprit ensemble. Et éventuellement, quand ça fait un certain temps qu'on respire de cette façon, il peut y avoir des émotions qui refont surface. Et si ça se passe, on s'intéresse à quel endroit dans le corps vit cette émotion en ce moment et quelle est, en fait, la sensation derrière la charge. et on se concentre là-dessus. Donc, c'est toujours sans jugement. Toujours sans jugement. Sans interprétation. Sans désirer changer quoi que ce soit. Ce qui est là, est là. Acceptation. Et si vous avez besoin d'aller vous ressourcer à n'importe quel moment, aujourd'hui, je vous dirais connecter avec le sol. La terre-mère sera notre ressource aujourd'hui. Si vous êtes assis sur le sol sur un coussin de méditation et vous avez besoin de ressources, posez votre main au sol. Si vous êtes assis sur une chaise et vos pieds touchent le sol, si ça devient trop intense à un moment donné, amenez votre attention sous vos pieds, la connexion des pieds avec le sol, la terre qui nous supporte. À n'importe quel moment. Magnifique. Et maintenant, je vous inviterai à la prochaine inspiration profonde à visualiser le souffle qui part de la base, le bassin, qui monte dans le bas du ventre, haut du ventre et qui vient se loger au cœur. Et à l'expiration, le souffle redescend comme un cercle devant toi. Donc, le cercle vient, monte à l'inspiration base, bas du ventre, haut du ventre pour se loger au cœur. et à l'expiration, le cercle continue. Retourne à la base. Et je réinspire. À partir de la base, je visualise mon souffle qui monte, bassin, ventre, jusqu'au cœur. À l'expiration, le cercle se poursuit. Mon souffle retourne à la base. Donc, on respire de façon circulaire. On sent ce cercle. L'inspiration, l'énergie monte à travers les centres énergétiques de la base. premier chakra, deuxième chakra, troisième chakra, quatrième le cœur. Et hop, le cercle se poursuit. Il continue, retourne vers la base, à l'expiration. Donc, sentez ce mouvement d'énergie qui monte sur l'inspire, qui redescend sur l'expire de façon circulaire. retourne à la base de façon circulaire. Donc, on sent que, je dirais, le demi-cercle se fait de la base jusqu'au cœur. Et ensuite, de ça, devant toi, l'air sort. C'est comme si l'énergie vient sortir du cœur vers l'avant et retourne vers la base. Donc, le cercle se fait de cette façon. L'énergie monte d'un côté du cercle par la base, bas du ventre, haut du ventre, cœur. Et l'énergie sort du cœur et retourne devant toi vers la base. à la prochaine inspiration. je t'invite à faire monter l'énergie jusqu'à ton cœur en passant par la base, bas du ventre, haut du ventre, cœur et de garder le souffle. Faire une rétention du souffle avec les poumons pleins. Garde le souffle. Garde le souffle. Garde. et sens l'énergie dans ton cœur. bien concentré. Et hop, expire, retourne à la base. On va le refaire à deux reprises. Prochaine inspiration. L'énergie part de la base, monte dans le bas du ventre, haut du ventre. cœur. Cœur. Garde ton énergie dans ton cœur et ton souffle poumon plein. Garde. Garde. Et ressens à quel point le cœur peut contenir énormément d'énergie. Garde. Et expire. Magnifique. Et on y va pour une autre fois. On inspire. On visualise l'énergie qui part de la base, bas du ventre, haut du ventre. Centre cœur. On garde le souffle poumon plein. Garde. Garde. Garde ton souffle. Garde ton souffle. Ton cœur. Prends de l'expansion. Et expire. Relax. Et on reprend la respiration connectée par le nez. On inspire profondément. Toujours avec ce mouvement d'énergie. L'inspiration, l'énergie part de la base et monte vers le cœur. On ne fait plus de rétention. Donc, c'est un mouvement continu. Aucune pause entre l'inspiration et l'expiration. La respiration est longue et profonde. Égale durée. Inspire. Expire. Magnifique. Je t'invite maintenant à déposer ton œuvre. attention seulement dans ton cœur. Et de respirer avec ton cœur. Par ton cœur. À travers ton cœur. Toujours en utilisant la même méthode de respiration par le nez. J'inspire profondément. Et à la fin de mon inspiration, tout de suite, j'expire sans pause. avec l'intention de relâcher, de relaxer. Tout de suite, à la fin de mon expiration, je réinspire dans mon cœur, à travers mon cœur, par mon cœur. Donc, à chaque inspiration, l'intention est d'ouvrir, de prendre de l'expansion. À chaque expiration, c'est de détendre tous les petits muscles autour du cœur, les muscles qui sont contenus dans la ceinture de tension thoracique. qui sont contenus dans la ceinture de l'expansion. Sache qu'il n'y a aucun mal à respirer dans ton cœur, avec ton cœur, par ton cœur, par le nez. Tout est OK. Tu es en sécurité. Et si tu ressens des sensations au niveau de la ceinture thoracique, c'est tout à fait normal. Car ton attention est déposée en plein dans cet endroit de ton corps. Et cet endroit est habitué de fonctionner d'une façon. Cette façon peut être complètement contractée, moitié contractée, partiellement contractée. Ou si tu es vraiment chanceux, chanceuse, complètement décontractée, ce qui est très rare. Car le cœur est un endroit qu'on protège depuis qu'on est tout petit. pour que si tu ressens des sensations, qu'elles soient agréables ou désagréables, on accepte, on accueille. Et si ça devient trop intense pour toi, tu as toujours l'option d'amener ton attention à la terre, ton contact avec la terre. Soit tes pieds sur le sol, soit déposer ta main sur le sol et prendre un moment ici. Bien ancré. Le contact avec la terre nous amène sécurité, confiance, support. Et pour le moment, vous êtes seulement dans votre cœur. On n'est plus dans le cercle de la respiration. On inspire par le cœur, à travers le cœur, avec le cœur. La respiration est bien connectée, très bien profonde. Et je t'amène maintenant à aiguiser ton attention dans ton cœur en plein centre de ta poitrine. Donc, amène ton attention ici et on va utiliser deux sortes d'attention. Donc, l'attention qui est laser, qui est en plein centre de ta poitrine, comme un point laser. Tu respires à cet endroit-là. OK? Et ensuite de ça, tu vas garder ton attention laser en plein milieu de ta poitrine, là où tu respires pleinement, de façon connectée. et je vais te demander si tu es capable, je vais t'inviter à essayer d'amener ton attention à la fois dans tout ce qui entoure ta poitrine. Donc, le thorax, la région des pectoraux, peut-être même dans ton dos, la région du haut du dos, derrière le cœur. Donc, tu utilises deux attentions. L'attention laser, qui est en plein centre de ta poitrine, et à la fois, tu as conscience de tout ton thorax et de ton dos. Pas facile! Et à la fois, plus on pratique ce type de double attention, et plus nos ondes cérébrales vont se calmer, se détendre, et passer, peut-être de bêta à alpha, peut-être même de alpha à theta. On travaille ça aussi beaucoup dans notre modalité gamma. L'attention est à la fois en plein centre de ton cœur où tu respires, attention laser, mais à la fois, tu as conscience de tout ton thorax, du haut de ton dos, tout le derrière de ton cœur, peut-être même de tes bras. et tu respires avec cette attention à deux places en même temps. et tu respires avec Et tu respires avec L'aspiration longue et profonde est bien connectée. Mon attention est bien ciblée sur le centre de ma poitrine et à la fois sur tout mon thorax, le haut de mon dos, même mes bras, toute ma ceinture thoracique. J'ai conscience de tout ça en même temps. Et je respire dans cet espace. J'ai conscience de tout ça. Tranquillement, plus je garde mon attention à la fois sur le centre de mon cœur et sur tout ce qui entoure le centre-cœur. Je me détache tranquillement de la notion de temps et même d'environnement. Et j'investis mon énergie dans ma respiration. Et si tu observes un retour à tes pensées, à l'environnement, aux choses, aux gens, aux endroits, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Prends simplement conscience que tu observes la notion du connu en ce moment et ramènes ton attention dans ta respiration. Tu ramènes ton attention dans l'aspect énergétique qui entoure l'espace du cœur. Tu peux même raffiner ton attention à sentir le champ magnétique de ton cœur qui part du petit point de focus laser en plein centre de ta poitrine. Tu peux peut-être ressentir l'énergie subtile qui se déplace dans ton thorax, qui sort même de ton dos vers l'arrière et qui se propage vers l'avant à la fois. Cette énergie qui irradie. Plus tu respires dans cet espace en cohérence. C'est plus tu contribues à faire grandir le champ magnétique de ton cœur. Et plus tu contribues à faire grandir le champ magnétique de ton cœur. Sous-titrage ST' 501 Et tranquillement, toujours avec l'attention dans ton centre de cœur, je t'invite à te poser la question suivante. Que représente la liberté pour toi? Ici même, dans ton cœur. Est-ce que tu peux enseigner à ton cœur comment on se sent quand on est complètement libéré? Et tu peux laisser des images apparaître? Mais ça peut être toi au-dessus d'une montagne. Avec l'horizon infini. Est-ce que tu arrives à enseigner à ton cœur comment on se sent quand on est complètement libéré? Qu'est-ce que la liberté pour toi? Ici, dans ton cœur. Quelles sont les images qui apparaissent? Et si tu ressens une émotion qui remonte, permets simplement. Et garde le focus sur où est-ce que tu ressens cette émotion. Est-ce que c'est dans ton cœur? Quelle est la sensation derrière cette émotion? Comment tu peux connecter encore plus avec cette sensation pour permettre de libérer la charge? Qu'est-ce que c'est dans ton cœur? È flyer. Essaie de rester le plus longtemps possible dans cet état libre. Amener ton corps à ressentir cet état libre dans chaque cellule. De cette façon, il peut enregistrer ce nouvel état d'être et le choisir plus souvent. Si je te demandais maintenant, qu'est-ce que l'abondance pour toi? Est-ce que tu peux enseigner à ton corps comment on se sent quand tous nos besoins sont comblés? Qu'est-ce que l'abondance? Comment on se sent quand nos besoins sont comblés? Tout est là. Est-ce que tu arrives à enseigner à ton corps comment ça se présente pour toi? Qu'est-ce que l'abondance du monde à tous les niveaux? Qu'est-ce que l'abondance du monde à cause de tes hyμεическая ou de tes sentir le lâcher prise. Qu'est-ce que c'est que le lâcher prise pour toi? Est-ce que tu peux enseigner à ton corps comment on se sent quand on offre notre création à plus grand que soi? On fait confiance à la vie. On surrender complètement. Comment on se sent dans cet état de confiance absolue dans ce qui est? Est-ce que tu peux arriver à enseigner ce lâcher prise à ton corps? Et finalement, qu'est-ce que la meilleure expression du soi pour toi? Est-ce que tu peux enseigner à ton corps comment on se sent quand on est sans limite, complètement divin, heureux, en amour avec la vie? Est-ce que tu peux enseigner à ton corps à vivre de cette façon? Est-ce que tu peux permettre à ton corps de répondre à ce nouvel état d'être, un esprit nouveau? être en amour avec soi et avec la vie? Qu'est-ce que la meilleure expression du soi pour toi? comment on se sent quand on est sans limite, connecté à tout, heureux, comblé, en amour avec la vie? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Inspire et expire dans ton cœur, barre ton cœur, avec ton cœur, ressens cette ouverture, même si elle est tout petite, ressens cette ouverture. continue de bien déposer ton attention, toujours en prenant conscience de l'espace occupé par le centre de ta poitrine, en proportion avec le reste de ton corps, ressens l'amplitude énergétique qui est bien présente dans ton espace du cœur, mouris à chaque inspiration. à cet espace sacré, cette grande force, en te gardant bien connecté aux émotions à haute vibration. Effectivement, tout est là, il suffit de s'y connecter. Je t'invite à faire éradier cette énergie à travers ton corps, ça part de ton cœur, maintenant ça voyage vers le haut, vers le bas. Et au-delà de ton corps, cette énergie transperse, transgresse, transcende, elle va se connecter à l'environnement. Cette énergie est pure. Les vibrations sont hautes. Rappelle-toi que l'énergie est fréquente et que toute fréquence transporte de l'information spécifique. permet à ton symbole de tout à l'heure d'apparaître dans ton cœur. Laisse apparaître ton symbole dans ton espace du cœur. Amène-y toute ton attention. Et laisse ton symbole te connecter à ces informations importantes de ton futur. Ici même, dans ton présent. Et reste dans ton énergie. Il se transforme à mesure que tu te connectes à ton symbole, au symbole du cœur. Et permets-toi de baigner pleinement dans cet état vibratoire. Reste en énergie. Tout ce qu'il y a à faire ici, c'est de permettre, permettre cette connexion. Elle est disponible à tous et en tout temps. Ouvre ton cœur à cette possibilité. Connecte avec ton symbole. Et irradie cette énergie exceptionnelle. Complètement alignée à ta nouvelle vérité. En fait, ta vraie vérité. Celle qui était cachée en dessous de plein de choses. Plein de protection. Plein de croyances limitantes. Prends ta main gauche et place-la sur ton cœur. Remercie ton corps qui vit cette transformation. Remercie la vie. Celle qui est simplement une extension d'un esprit nouveau. Et remercie ton âme. Pour t'avoir amené ici maintenant, en connexion avec toi. Remercie la conscience divine qui bouge en toi, à travers toi et autour de toi. Et amène-toi pour terminer dans un temps de gratitude infinie. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. On prend un moment pour bien intégrer et bien imprégner cet état d'être dans ton corps. Sachant que tu peux connecter avec cet état n'importe quand, à tout moment, le plus souvent possible. Merci pour votre belle présence. Merci pour votre belle présence. Merci. 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 Merci.